Nicolas Demorand Relecteur Se rassembler, oui, se ressembler, non, se rassembler pour rire, pour échanger, pour travailler, oui, mais se ressembler pour être tous pareils, non. C'est vrai, je reviens de la forêt, j'y ai travaillé, j'ai fait mon métier de thérapeute depuis hier matin jusqu'à ce midi. J'ai accompagné des personnes à la recherche d'une plus grande connaissance de soi et des autres. Nous avons rencontré des arbres, je leur ai fait visiter, ou plutôt, nous avons rendu visite à quelques arbres remarquables. Eh bien, vous le savez, il n'y en a aucun qui est pareil, même s'ils sont de la même famille. Et vous, vous êtes pareil. Je vais vous proposer une petite expérience. Donc, si vous voulez bien, pour qu'on puisse nous organiser, chacun des rangs, nous allons commencer, ou vous allez commencer par raisonner par la droite du rang. Donc, la première personne qui est à droite du rang va se tourner vers la gauche, la deuxième vers la droite, et ainsi de suite. Et vous allez vous retrouver face à face, deux par deux. Je ne vous l'ai pas dit, mais normalement, c'est sans parler. Donc, vous vous regardez face à face. L'expérience ne va pas être très longue, à peu près deux minutes. Nous démarrons. Chacun regarde l'autre personne, sans parler, sans commenter. Juste regarder l'autre et percevoir l'autre. Vous regardez son visage, la forme de son visage, ses yeux, son regard. Et peut-être vous percevez ce que le regard de l'autre vous dit. En même temps que vous percevez le visage de l'autre, vous savez que l'autre puise, perçoit votre visage, et votre expression, et votre regard. Nous allons suspendre l'expérience et ne pas la commenter pour l'instant. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas des numéros. J'ai 19 ans. Je rentre dans ma chambre d'étudiant. Je note quelques mots sur mon bureau. Et puis je tousse. Je tousse. Je me lève. Je crache Dans le lavabo blanc Du sang rouge Rouge Puis noir Et il y a du pu qui colle Je sais que demain soir Je ne dormirai pas dans ma chambre d'étudiant Je me couche Enfin, je m'allonge Je ne dors pas cette nuit-là Je mets mes affaires en carton J'écris quelques mots Et le lendemain matin, je vais à l'hôpital De toute façon, j'y allais Puisque j'étais en stage Et j'apprenais le métier de soigner des organes Des maladies Des numéros On disait l'estomac du 19 La hanche du 24 Mais ce petit matin-là Frais d'octobre Je suis allé directement dans le service de pneumologie J'ai vu le professeur Je lui ai dit que j'étais malade Il a fait tous les examens Et le soir, j'ai dormi à l'hôpital Il m'a dit en fin d'après-midi Écoute Yves Puisque tu acceptes le traitement expérimental Que tu vas être le troisième malade français Traité de cette façon Je te propose une chambre seule Je savais où étaient les chambres seules Les chambres seules, c'est dans le quartier des mourants Et il ajoute Mais tu sais toi Yves, tu n'es pas mourant J'y ai passé six mois dans ma chambre Six mois Où la nuit On entend tousser On entend cracher, crier Et puis tout à coup Les chariots, les infirmières, les médecins Le bruit des aspirateurs Tous ces bruits d'urgence et de panique que je connaissais Puis Plus rien Le silence Quelques heures plus tard Des voix que je ne connaissais pas Des pas feutrés Et des chuchotements Dans le couloir Vous savez J'ai jamais dormi quand il faisait nuit Jamais D'ailleurs un matin Le professeur de médecine est venu s'asseoir Sur le bord de mon lit Il me dit Alors Yves, comment tu vis ta chambre ? Bah Je lui dis bien Je lui dis je le remerciais Sauf la nuit Sauf la nuit Et je lui dis le matin Quand le jour se lève Que je m'endors Les infirmières arrivent Me faire tous les examens Ah Il me dit Mais écoute Les examens de contrôle Toi tu peux te les faire Toi-même Alors c'était là Et là J'ai dit oui Il dit écoute Avant de t'endormir Tu fais tes examens Et puis quand tu voudras ton petit déjeuner Tu vas sonner Il dit d'ici là Personne ne viendra te déranger C'est comme ça que ça s'est passé J'ai jamais été un numéro J'ai jamais été une maladie J'ai toujours été le fils du professeur D'ailleurs il l'avait dit à mes parents Il l'avait dit à mon père À ma mère Moi mon fils il est mort à l'âge du vôtre D'un accident Eh bien je vais soigner votre fils Comme mon fils Et ce qu'il m'a appris Et je l'ai appris dans mon corps Ce que j'avais appris en cours de philo Que l'homme était unique L'unicité de l'homme Et tout ça Mais tout d'un coup C'était dans mon corps Et c'est le professeur Qui m'a soigné Qui m'a enseigné l'humanisme En fait Dans notre société Trop souvent Nous ne sommes pas des jeux J-E Ni des tu Nous sommes des objets Je considère l'autre Non pas comme un tu Mais comme un objet Par exemple Je m'intéresse à ce que l'autre pense Ce que l'autre dit Ce que l'autre a Ce que l'autre fait Ou ce qu'il ne fait pas Mais l'autre qui fait, ne fait pas, qui l'a Ce n'est pas l'autre Ce n'est qu'un objet de l'autre Un cela, une chose En fait Ce qui compte C'est cette curiosité De qui es-tu, toi Toi, cet autre J'aime pas la tolérance J'aime pas la tolérance Tolérer C'est écarter, c'est écarter l'autre Parce qu'il ne peut pas changer C'est écarter ses autres Parce que de toute façon Avec ce qu'ils pensent Ils seront toujours pareils Goethe a écrit Tolérer, c'est offenser Eh bien je suis d'accord C'est une offense, tolérer Quand nous quittons cette curiosité De savoir, de rencontrer l'autre C'est une offense En fait, nous jugeons l'autre Et nous l'écartons Cette tolérance-là C'est une offense Ce qui compte C'est de se regarder De se rencontrer De se mettre face à face Face à face De visage à visage De prendre le temps De se dévisager Le visage Quand l'autre m'offre Son visage Comme vous l'avez fait Il y a quelques instants Ce n'est pas une chose Ce n'est pas un objet L'autre m'offre son visage Et il m'offre un accès Immédiat à lui Et moi Je m'offre À l'autre Ce n'est pas un masque Un visage Le visage Il est nu Il est dévoilé La plupart du temps Il est fragile Vulnérable Il a des trous Trous des yeux Trous des oreilles Trous du nez Une bouche Des os qui ne sont pas collés Le visage Il est parfois frappé Il est frappé Lacéré Détruit Mutilé Brûlé Mais il est parfois Caressé Embrassé Embéli Joli Vénéré C'est de cette rencontre De visage A visage Dont je voulais vous parler Et de se rassembler Oui Pour se dévisager Pour savoir qui nous sommes Pour dire qui nous sommes Pour dire quel je Je suis Et quel tu es-tu De dialoguer Et même si nous ne sommes pas d'accord Soyons d'accord Sur le fait que nous ne sommes pas d'accord Et c'est un accord De ne pas être d'accord Ok Je vais vous proposer De clore Notre petite expérience De tout à l'heure Donc de vous remettre Face à face Sans parler Sans lever les yeux au ciel Sans quitter l'autre Et quand vous serez installé Je vais vous donner Une petite indication Pour l'instant Vous décidez Qui va commencer à parler Entre vous deux Donc attendez Attendez Je vais vous dire quoi dire En fait Quand vous allez vous exprimer Vous allez exprimer A l'autre Ce que vous croyez Que vos yeux Ne lui ont pas dit Dans l'expérience première Que croyez-vous Ne pas lui avoir dit Avec les yeux Vous avez 30 secondes Pour la première personne Je vais vous donner ... Vous changez. La deuxième personne s'exprime. Sur ce qu'elle croit ne pas avoir dit avec ses yeux. ... 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